A bord des 60 pieds, nous avons une dizaine de voiles embarquées. Certaines sont fixes, comme la grand voile qui est tout le temps à poste, ou comme les voiles telles que le génois qui sont roulées à l'avant du bateau. Et d'autres sont des voiles qu'on a à l'intérieur dans la soute à voile et qu'on sort principalement au vent portant, c'est-à-dire quand les vents nous poussent. Ça sera le cas par exemple sur cette route du Rhum, une fois qu'on aura rejoint les Alizés. Et donc, c'est souvent ce qu'on appelle des jinnaker ou des spinnaker, qui sont des grandes voiles très volumineuses et qui vont nous permettre d'avoir le maximum de puissance pour les vents portants. Les manœuvres les plus complexes à bord sont justement l'envoi de ces voiles de portant, puisqu'il nous faut les sortir de la soute à voile, les hisser, les déployer, les dérouler. Et donc ça, c'est des manœuvres qui peuvent prendre entre 20 minutes et 3 quarts d'heure. Et puis après, on a des manœuvres beaucoup plus simples, qui sont dites de virement de bord ou d'empannage, qui vont être juste le changement d'un bord sur l'autre, soit quand on est au près, c'est-à-dire avec le vent qui vient de face, soit quand on est au portant, donc à l'empannage, quand on est avec le vent qui vient de l'arrière. Donc là, c'est des manœuvres qui vont nous prendre entre 5 et 20 minutes, tout compris, c'est-à-dire avec le déplacement des poids à bord et la manœuvre sur le pont. Merci.